Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui c'est vendredi pour finir la semaine l'ouverture des portes du KVK du 1960 Les 60GT du lourd On va suivre aussi le 1093 et le 1846 leurs avancées, leurs victoires ou leurs défaites Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis si vous voulez avoir toutes les infos, tous les screens avant tout le monde N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est encore plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite juste dans l'overlay Les amis commençons tout de suite par des stats, des rapports Je sais comme moi que vous surkiffez les rapports On va aller voir le KVK du 1093 Je vous montrerai des rapports des GST face au WIB notamment Mais regardez cette stat Alors le 1093 c'est le royaume roi des stats Et ils ont fait un tableau comparatif de toutes les pertes de puissance Alors il y a quand même une petite avotation Alors ce tableau vous le retrouvez dans la section screen on knee Rock screen on knee sur le Discord Si vous voulez le voir avec plus de détails ou une meilleure définition Vraiment ce tableau là il est très détaillé Ça représente tous les royaumes qui sont avec le 1093 Et le 860, le 671, le 1034 des 1V Et bien on voit la perte de puissance Mais pour les 1V le 1093, le 1034 et le 1093 Il y a une petite précision en bas C'est qu'ils ont pris la puissance avant l'ouverture du pass 6 Donc ça ne prend en compte que ce qui s'est passé en terre du roi Et regardez si on regarde bien la perte de puissance Le 1093 a perdu 4 milliards et demi 4,684 Autant dire 4,7 milliards de puissance sur les terres du roi Les 1V en ont perdu quasiment 3 milliards Et les record man sont le 860 qui a perdu plus de 5 milliards de puissance C'est énorme Après mention spéciale le 2345 1,2 milliard 1,257 Et le 1021 1,466 milliards Donc c'est des royaumes qu'on fait le job Après le 1711 a moins perdu Il est juste en dessous du milliard et les autres sont quand même en dessous Au niveau des terres du roi Donc un upgrade Regardez les mecs sur la zone des terres du roi Donc bien évidemment pour le 1034 On le voit 4,286 milliards Le 1093, 5,091 milliards Et pareil les royaumes qui performent sont encore là Avec une grosse poussée Du 2224 Qui lui est monté à 2 milliards Pareil le 1711, 2 milliards et demi Les mecs ont vraiment poussé de haut sur les terres du roi Sauf quelques petits royaumes Qu'il a été un peu en off Le 501 il était totalement en off Il a perdu que 89 millions sur cette zone là Pour finir si on prend le total Donc Kingsland est pas 6 Regardez si on prend le total On voit le 1021, le 1034 ont perdu à peu près Pareil donc gros investissement des deux royaumes 6 milliards, plus de 6 milliards Avec une petite mention pour le 1021 qui est en tête Le 1093 Alors eux ils sont presque à 10 milliards de perdus Le 501 bien à la traîne Seulement 1 milliard Le 603 pas oufissime 2 milliards le 671 Pareil comme le 1093 Et le Rankorman absolu de perte de puissance Avec plus de 14 milliards et demi C'est le 860 Avec une belle percée aussi du 965 et du 1345 Si on ne va pas s'attarder sur le T4 et les T5 On va regarder les morts Si on regarde les morts Bien évidemment le total C'est le 860 qui est largement en tête Mais le 671 est pas mal non plus Avec 1,6 milliard Pour 5 milliards de moins de puissance de perdu Ils sont qu'à moins d'un milliard 600 millions derrière le 860 Donc des gros trades Très certainement le 1093 Pareil 1 milliard et demi Et les 1V ont moins d'un milliard de pertes Ils ont quasi autant de pertes Que le 1021 et le 1345 Lui a dépassé le milliard Bref des stats ultra intéressantes Et on se rend compte en fait De quels sont les royaumes Qui sont battus comme des oufs Et ceux qui ont été plus en retrait On peut conclure en regardant On peut conclure en regardant tout ce classement là Que tous les royaumes ont fait le taf sur ce KVK Sauf le 1501 qui est quand même en retrait Sur les stats Alors après il y a peut-être des raisons à ça Plus petit, moins de pay to win Mais en tout cas le 1501 est en retrait Tous les autres Très très gros taf Vraiment très impressionnant Le travail de ces royaumes C'est vraiment du très lourd KVK On va y aller tout de suite D'ailleurs après avoir vu ses stats Sur le 1093 L'or KVK Je vous avais donné en prono Le 1093 pouvait gagner contre les 1V Mais ça a été serré tout du long Le 1034 est toujours à periome Donc les 1V le 1093 aussi Si le 1860 malgré ses 15 milliards de pertes l'est toujours Et le 1671 également Il y a plus de 37 jours Il reste un peu plus de 10 jours Un peu moins de 2 semaines de KVK Où en sommes-nous côté des terres du roi Et bien les 1V ont toujours pas l'intégralité Mais la moitié du tour de la zigoura Ils devraient la voir s'ils arrivent à tenir Regardons les flagues brûlent Pourtant alors que de l'autre côté Les flagues des HD24 Ne brûlent pas C'est très simple Donc qu'est-ce qu'on en conclut 93P ça ne brûle pas Et bien les 1V sont en train Tranquillement de se faire sortir Des terres du roi Les 1V et leurs alliés Vont se faire totalement dégager Alors pourquoi les 1V sont à présent exclus Sont en train d'être sortis de la terre du roi Pourquoi abandonnent-ils ? Et bien je ne sais pas bien Pourquoi ça se passe comme ça En tout cas ça brûle de leur côté Ça ne tient pas au niveau des flagues Pourtant ils avaient une bonne position Ils tenaient bien Regardez le 93 arrive à sortir Ils sont ici Ils posent des flagues Les 1V sont mobilisés Pour ne pas se laisser faire Et éviter que leurs ennemis avancent Ils vont poser un nouveau flague de contact Mais c'est très étonnant De voir les 1V Qui ont quand même dominé Depuis le début de la semaine C'est le cinquième jour De combat sur les terres du roi Ils ont dominé depuis le début de la semaine Et là ils se font à présent repousser Si on regarde au niveau de la coalition Et des pertes de puissance Ils sont bien perdus Regardez l'ensemble n'a plus que 11,8 milliards Les mecs ont perdu sur les 1V Pratiquement 13 milliards de puissance C'est dingue Donc depuis le début du KVK Parce que si vous reprenez le tableau Le 1034 n'est qu'à 6 milliards Mais ils ont perdu bien plus Puisqu'ils l'ont dit Ça a été édité Ils n'ont pas pris les stats pour le 1034 et le 1093 Avant Depuis le début du KVK Mais juste avant L'ouverture du pass de niveau 6 Très impressionnant Le table du 1093 Le 1093 remonte en puissance Depuis plusieurs KVK Et bien là C'est sûr Il commence à être au top du top On va voir donc Alors là ça semble plier malheureusement Peut-être un retournement de situation ce week-end On va voir ce qu'il se passe Sur le KVK du 18-46 Je vous en parlais dans la vidéo d'hier Le 18-46 Est très très mal au point Sur leur KVK Mais avant D'aller voir le 18-46 Regardez Un petit rapport des familles Je sais que vous aimez ça Moi j'adore Les rapports Les JST Face au WIB Donc c'est simple Les deux plus grosses alliances de ce KVK Le 1846 Des WIB Et le 1365 Des JST Et regardez ce rapport D'un côté On a une défense Ultra traditionnelle Zenobia YSS De l'autre côté On a une attaque Un petit peu moins traditionnelle Mais presque classique Attila Nevski Pourquoi Attila Nevski Et pas Zianyu Nevski Et bien c'est pour éviter de se faire swarm Sur la porte Tout simplement Quand la porte est tenue par votre adversaire Vous voulez éviter le swarm Sur le PGST Swarm comme des ouf Ils sont sans pitié Regardez ce rapport Moins 147,7 millions de puissance de perdu pour les JST Moins 112,4 millions de puissance de perdu pour les WIB Au niveau des morts C'est impressionnant 15,5 milliards pour les JST de perte 15,5 millions de perte pour les JST 13,7 millions de blessés graves De l'autre côté ça a pris 8 millions et demi de morts Alors si vous faites un calcul rapide Vous me dites c'est chelou Il y a deux fois moins de morts Deux fois moins de blessés graves Et pourtant il n'y a que 30% en moins de puissance de perdu pour les WIB Qui ont perdu Regardez Defeat Ils n'ont pas réussi à prendre la porte Et bien c'est simple Dans la défense Vu qu'il y avait YSS On peut se permettre de mettre à peu près n'importe quoi avec YSS Ce qui fait qu'il va avoir beaucoup plus de T4 que de T5 Et en attaque du côté de Attila Nevski Des WIB il va avoir majoritairement des T5 C'est pour ça que l'écart est moins grand que le nombre de morts Vraiment très classique Et puis aussi ça joue sur le nombre de blessés graves Puisqu'ils sont pris en compte sur cette perte de puissance Vraiment un très très gros rapport 170 millions de blessés légers des JST 102 millions du côté des WIB On va voir si ce petit rapport est à l'image du reste du KVK A savoir est-ce qu'ils ont perdu sur tous les fronts Alors attention aussi Sur ce KVK J'en parle pas suffisamment souvent Mais quand même Petite mention spéciale A certains petits royaux Ou plus petits royaux je dirais Qui sont vraiment Qui font vraiment un taf de ouf De soutien Comme par exemple Si on regarde dans les alliés des GST On en a pas mal Qui font le taf Vraiment très impressionnant Si on peut prendre par exemple le 23-44 Le 23-44 Gros gros taf Franchement on va regarder ça tout de suite sur la map Est-ce que les WIB sont encore en terre du roi Ou est-ce que leurs alliés Enfin ou est-ce que les GST avec leurs alliés Ont réussi à les repousser Regardez donc cette zone Et bien les WIB ne sont plus du tout En terre du roi au sud Leur forteresse brûlait Est-ce qu'elles brûlent toujours ? Est-ce qu'elles brûlent toujours ? Oui Elles brûlent toujours Mais elle est encore là Ils ont dû la réparer Les WIB Le 18-46 Est en train de se faire Littéralement Rouler dessus Sur cette fin de KVK Les flags avancent du côté des GST Et du 13-65 Pardon De l'autre côté Sur la deuxième porte Les LIU et les BIA Bah c'est pareil Ça brûle Ça se fait déboîter Les TCFA Leur allié Pareil Ils se font bien bien bloquer Quand je vous disais Qu'on n'a pas que les GST On a aussi par exemple L'alliance Les 56 TT Qui sont là sur le côté Les 56 TT Le 2256 Qui lui aussi avance Et fait le taf Et ferme Sur On a un autre allié Voyez Ils sont vraiment tous là Les mecs Les DKD Qui sont aussi Sur la présence De la porte Avec les BLN Les OG Les JG C'est le 13-65 C'est pas un allié J'avais pas reconnu Leurs couleurs Et leurs alliances Sont moins connues Sur ce côté là Ce qui fait que les mecs Ont deux couleurs Sur le côté Puisque les bleus Ah non Les bleus c'est le 44 Voilà J'ai inversé Les couleurs Des bleus Et du 44 Donc le 44 Le 10-44 Gros taf aussi Sur ce côté là Franchement C'est vraiment Très très intéressant Ce qui se passe là Franchement C'est un énorme KVK Personne n'aurait prédit La défaite Dès du 1846 C'est très très lourd C'est très très lourd Ce qui se passe Sur ces zones là On va passer à présent À l'énorme KVK Du 1960 L'ouverture des portes De niveau 4 Les toutes premières Ont ouvertes hier Est-ce qu'il y aura Un retournement Du 1846 Est-ce que Le 1846 Va avoir Beaucoup de fuit Je vous ai dit Ces dernières semaines Le 1846 Allait avoir De grosses migrations Mais apparemment Il y en a beaucoup Énormément Qui vont partir Notamment Sur le 1365 On verra ça Par la suite Mais On va s'intéresser À présent On suivra toujours En fil rouge Le KVK Du 1093 Voir s'ils ont gagné Et le KVK Du 1365 Et du 1846 Mais on va s'attarder Plus à présent Sur le 1960 Lors KVK Commence à rentrer Vraiment Dans le dur Dans les ouvertures Des premières portes Alors Le 960 Ce n'est pas encore Battu pour le moment Mais ça va venir Donc Regardons tout de suite Ces Petites ouvertures de porte La grosse zone de fight C'est la zone du 1302 Qui est en haut À droite Le 1302 Avec les Ducks De l'autre côté Ils vont avoir A faire Au Song Donc grosse ouverture de porte Le 1302 Est allié Je vais dire Bien évidemment Mais pas forcément Bien évidemment Mais le 1302 Est allié Au 60 GT Regardons tout de suite Ce qui s'est passé Sur cette ouverture De porte Alors on le voit Tac On s'y positionne Tout de suite C'est la 1302 1077 Et on a d'un côté Les Song Et les Docks Leur sub Alors les Song Énormissime On ne les présente plus Très très grosse alliance Très grosse alliance Notamment En Narcosiris Une très très grosse team Leur forteresse A brûlé Comme vous le voyez Elle n'est pas à fond Mais elle ne brûle plus De l'autre côté De l'autre côté Ça va dérouler Ça pose Est-ce que ça brûle Sur cette zone là Ça a brûlé Mais ça ne brûle plus De l'autre côté Ça ne brûle pas du tout Sur les flags Grosse présence Des Docks Malgré cet horaire Qui n'est pas favorable Pour eux On est en milieu D'après-midi Pour eux Et c'est pas Un bon serveur Un gros serveur Le 1302 Mais il n'est pas Au niveau Des JST Ou des OneV Ou du 1846 Ou du 1093 On est sur du top 20 Imperium Mais pas sur du top 10 Imperium De l'autre côté Les FCN Ça reste du très très lourd Le 1077 Évidemment C'est du lourd De l'autre côté Je regarde s'il y a Des petites zones de contact Ils sont déjà enfermés Chez eux Sur une porte Ils devraient à mon avis Se faire totalement enfermés Les Song sont tellement énormes Franchement Les Song Les Song et les Docks C'est vraiment Une alliance de ouf Regardons d'ailleurs Leur coalition Sur cette zone là On n'a pas énormément de fight On doit être vraiment En heure creuse Pour les deux 12 milliards Autant dire 13 milliards 15 milliards Presque 15 milliards 6 Pour les Song Et leur dernier Qui est une petite sub A 5 milliards Si on regarde Les binômes Non pas les mails Si on regarde Les binômes Qui sont utilisés On ne peut pas les voir Parce que les mecs On a du Xianyu On a du Haral Ils ne sont pas en combat Donc il faut cliquer dessus Tu penses afficher Bon on a du classique On n'a pas de Sipion Je n'ai pas vu de Sipion Ou de Boadissé Ça fight classiquement Sur ces zones là Ils vont se faire enfermer Au sud Est-ce que le 1077 Est sorti au sud ? Oui Ils ont tenté de sortir Au sud également Qu'est-ce qui s'est passé pour eux Quand ils sont sortis au sud ? Et bien rien Puisqu'ils sont apparemment En zone où ça ne fight pas Ils doivent être avec leurs alliés Donc je suis étonné Parce qu'il me semblait Que comme je vous l'ai dit Le 1302 était allié Au 60 GT Et là je vois que Ah non si Ils sont enfermés Ok c'est les couleurs Qui m'ont trompé Donc non non Ils sont enfermés totalement Ils n'ont même pas essayé de sortir Ils n'ont même pas pris les portes Je n'avais pas vu Que la porte était grise Ils n'ont même pas pris la peine D'aller attaquer les portes Ils n'ont même pas voulu Aller affronter Les 60 GT Les 60 GT De toute façon Pour ceux qui ne connaissent pas Les 60 GT 21,5 milliards de puissance Alors vous le voyez Là le nouveau système D'affichage des alliances Alors moi perso Je ne trouve pas ça très beau Je trouve ça même Un petit peu laid Comme c'est fait Mais en tout cas Le blason des 60 GT Ça claque On a donc Les prémices de Skaveka Et le 1307 Qui est en haut à gauche Qui est face au 1960 avec ses alliés Et bien le 1307 Commence mal Skaveka Puisque sur cette zone de combat Entre le 1302 Et le 1077 Qui sont des royaumes Qui peuvent se valoir En termes d'activité Et bien le 1302 Est en train de corriger Le 1077 Et le 1077 Un des alliés du 1307 Risque d'être Très très prochainement Enfermé Dans la zone Leverkusen Sa zone de départ On suivra Ce Skaveka L'ouverture des portes De niveau 5 Devra arriver Normalement Si je ne dis pas de bêtises Dans une dizaine de jours Donc on va suivre ça On aura une grosse zone de fight Une nouvelle zone de fight Notamment en bêtafo Les deux côtés De toute façon Le 960 Sont avec leurs alliés En face Donc ils sont détentes C'est en bêtafo Que ça va commencer A chauffer Vous allez écouter les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Un excellent week-end à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada